bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne events auto aujourd'hui nous allons vous présenter un roster anglais c'est la mgtf allez c'est parti marius ça va bien ça va alors vas-y présente nous ton véhicule ouais bleu royal elle était sortie à l'époque en mgf ça c'est l'évolution la mgtf mgtf par rapport à la mgtf à la face avant qui n'est plus la même alors mgf mgtf c'est la différence la différence elle se fait notamment par les moteurs ce que les trois moteurs sont différents il y avait une gamme de moteurs pour la mgtf ils ont complètement changé la gamme de moteur pour l'atf ouais ils étaient assez critiqués pour le manque de fiabilité pour la f et assez aseptisé alors que l'atf ils ont refait toute la gamme de moteur chez rover et c'est une gamme de moteur beaucoup plus fiable et en plus de ça beaucoup plus vivant dans tous les tests on peut on peut le lire la différence la qualité définition intérieure est meilleure le châssis le châssis vient de l'autus ellis de 99 c'était la série 1 d'époque d'accord la différence entre la f et l'atf donc c'est toujours le même châssis d'aller la lotus mais il est plus renforcé sur l'atf ok c'est à dire que si on regarde sous châssis il ya une ça fait un x comme ça et en plus de ça quand on ouvre le capo arrière pour voir le moteur on a encore un x au dessus du moteur le moteur n'est pas il n'est pas ici devant non pas devant il est derrière ok c'est un moteur centre à l'arrière on appelle ça ou transversal arrière ok d'accord donc le moteur ça veut dire il se situe où il se situe il se situe là il y a des évents là on peut voir donc s'en met la main on vient de rouler il s'est chaud mais c'est j'aime tu peux nous tu peux nous ouvrir alors c'est quoi c'est le coffre c'est le capot voilà le moteur du coup il est là on enlève la grille pour faire si on a besoin d'enlever son filtre à air si on a besoin de faire sa révision contrôler son huile c'est ici la cartouche pour le filtre à huile elle est en dessous donc simplement on l'allève alors attends ça veut dire que là l'accès pour le moteur tu peux pas faire ta révision toi même alors si tu peux faire ta révision alors après il existe si on rejoint si vous décidez d'en admettons dans la chine de main vous pouvez enlever toute cette partie là ça j'ai eu quelque part en fait on peut enlever cette partie là cette partie là en fait vous avez accès en fait à l'autre partie du moteur ça c'est démontable d'accord donc toute cette partie ici elle est démontable en fait cette partie là est démontable on peut avoir un deuxième accès bon après je vais pas vous mentir pour une deuxième si on doit faire admettons une distrie on doit déposer moteur ouais ouais d'accord mais remplacement de filtre vidange on peut le faire ça même j'ai fait mon filtre à j'ai mis un filtre à peu par quoi j'ai pu le faire moi même sans rien démonté et les bougies aussi les bougies à bouger ça peut être plus compliqué c'est plus compliqué et la sensation c'est une propulsion c'est une propulsion ok d'accord c'est une propre et cette motorisation là donc c'est lundi de 8 il existe comme j'utilisais plusieurs motorisations donc il y a lundi de 615 d'accord il y a après lundi de 8 125 boîte automatique et à lundi de 835 comme l'ambiance de boîte auto boîte manuelle et après il y a la 160 chevaux la différence à pareil avec la 160 chevaux c'est que la culasse n'est plus la même c'est une culasse qu'on appelle vvc c'est une culasse un peu comme le vtec c'est même principe sauf qu'en fait l'arbre à cam et l'arbre à cam en fait est déphasé ça permet d'avoir un meilleur rendement moteur et un gain de performance c'est le même principe que le vtec ou vvti chez toyota ça c'est un turbo au dessus c'est un atmosphérique un atmosphérique moins linéaire j'ai essayé de la faire partir sans sérieusement c'est quasiment impossible à faire partir et pourtant bon j'ai des bons pneus certes mais c'est une tendance sous-vireuse donc ça fait pas peur ouais on me dit souvent que c'est sous-vireuse c'est vrai ou pas c'est une tendance sous-vireux mais après c'est toujours pareil c'est une question de style de conduite alors pourquoi tu as choisi ce véhicule c'est c'est quoi c'est c'est la conduite alors moi là bas j'étais parti sur une crx del sol oui en vue des prix c'était et vu des nombres de kilométrages c'était pas c'était pas possible en vrai c'était beaucoup plus cher que ce que je voulais y mettre après j'étais parti sur une bmw z3 d'accord beaucoup plus cher mais beaucoup plus cher pareil c'est difficile à trouver en de bonne qualité c'est assez compliqué et après je me suis souvenu que mg et fait les mg tf du coup je me suis commencé à m'intéresser et on en a pour tous les prix alors celle-ci c'est une volant à gauche il existe beaucoup en volant à gauche comme en volant à droite les volants à droite coûte moins cher d'accord mais on en trouve pareil des 135 on trouve très bien des 115 les 135 on trouve très bien et même les 160 elle coûte pas énorme il n'y a pas un gros décalage de prix la moyenne des 135 comme celle-ci c'est 7000 7500 et quand je l'ai acheté j'ai vu des 160 à 8000 alors attends ça veut dire que ce véhicule ouais tu peux toucher entre 7000 7500 et combien de kilomètres cent mille kilomètres cinq mille kilomètres d'accord ok c'est une voiture de 2004 donc il y a près de 20 ans ok ouais donc c'est un véhicule qui est vraiment très abordable alors c'est très abordable pour quelqu'un et on peut on peut même délier avec c'est carrément parce que la conso elle n'est pas exorbitante où tu consommes combien à peu près on va dire 7 litres et demi 8 litres ouais c'est un petit moteur en plus c'est un petit moteur on va dire c'est toute sa malitude moi c'est un petit peu mais en vrai franchement ça reste honorable c'était très mieux alors on a on a parlé que le moteur était en fait derrière les sièges du conducteur du passager à l'avant c'est quoi c'est c'est un coffre et du coup je vous montrer alors je crois que la dernière fois tu m'avais dit que tu pouvais pas tu vois tu as une manivelle en fait dans le coffre c'est ça ça c'est un truc un peu bête de cette voiture ça veut dire que si vous ouvrez le coffre faut faire bien attention à laisser les clés au dessus parce que si vous mettez dedans vous refermez ah donc il faut que tu laisses vraiment les clés ouais c'est un conseil que l'ancien possesseur m'avait donné et du coup je le fais pour pas être embêté et la manivelle se trouve là d'accord ok là on peut ouvrir devant ça a l'air un peu pénible en vrai on l'ouvre jamais ok et du coup devant qu'est ce qu'on a on a la route secours road secours master vacs blocs abs batteries et fusibles donc ok donc en fait c'est pas c'est pas une coffre c'est vraiment la partie technique c'est ça ouais c'est ça on fait des appoints ici voilà on fait tous les appoints tout est tout est très disponible ok au niveau des pièces c'est compliqué à voir des pièces mj je pensais que ce serait compliqué c'est pas compliqué franchement c'est pas compliqué du tout après il ya des forums qui existent pour si on cherche à avoir des pièces performances on va dire admettons si on va avoir une ligne on veut changer la ligne si on veut il ya tout d'expliquer moi personnellement j'ai rejoint le groupe mgf mgf mg tf france d'accord sur leur ils ont toute la documentation qu'on voit sur leur facebook de tout de toute la voiture que ce soit mgf ou mg tf ok le groupe est très accessible on peut poser des questions à n'importe qui n'importe quand il ya toujours quelqu'un pour répondre ok on va faire un petit tour du véhicule hop alors tu m'as dit que c'est renforcé c'est ça ouais question donc tu as 136 chevaux dessus sur ton véhicule ouais et son poids est de combien une tonne 70 une tonne 70 à peine une tonne 70 et à norme norme dit norme mieux c'est à peu près une tonne 100 c'est à dire que aux normes européennes donc ça veut dire ça veut dire avec les trois quarts du plein la route secours je suis autour d'une tonne 100 ça veut dire si demain on enlève la route secours j'enlève à peu près tout je mets juste un hardtop admettons un carbone ouais de la piste admettons je peux ok à même allégé ok d'accord ça marche et l'ouverture et fermeture de la capote alors c'est comme il s'est compliqué ou pas c'est pas compliqué c'est comme les mix 5 et là c'est l'électrique non c'est manuel ok au moins on est moins embêté avec si jamais ça tombera pas en panne et c'est très simple en fait tout simplement on a un petit bouton là vous poussez vous dégraffez là de ça allez je fais l'autre côté donc j'appuie sur un petit bouton le bout de lui là d'en bas il est juste en bas ah ok ça ici j'appuie sur des graffes ça marche on se glisse dans la voiture et tout simplement je viens refermer tu regardes bien que ça soit bien mis dans l'encoche là voilà ok je regarde tac et tout ça c'est simple c'est d'une simplicité enfantine le seul truc qu'il faut faire peut-être attention c'est qu'il ya une barre qui est là qui est un peu pointu alors et si on fait pas attention je vous en fait c'est une barque un peu pointu je sais pas si on va on va bien le voir mais aller par là cette barre ouais si en fait on relève de trop trop fort en fait et que elle se prend dans le dans la toile en fait ça peut le déchirer parce que c'est une barre elle est relativement pointu au bout sous juste faire attention à ça et sinon il n'y a pas de problème en même si bout de caoutchouc on peut mettre un caoutchouc et voilà il faut juste faire attention à ça et voilà alors je vois tu as les sièges en tissu il existe un siège en cuir s ok moi j'ai préféré prendre un tissu ouais il existe différents types de tableaux de bord donc là celui-là c'est juste en plastique simple il existe en bois alu ok finition bois à lui après voilà tout simplement tu as la clim dessus alors la clim t'as quoi comme option sur ce véhicule alors c'est un roster c'est fait pour voilà pour cruiser un petit peu c'est fait pour cruiser bon après il ya le strict minimum il ya juste l'abs voilà on peut régler vite fait les phares c'est aller on peut régler on peut parler les phares mais les rétroviseurs sont électriques dessus ouais donc je peux les régler gauche droite comme je veux il ya la température d'huile ce qui est relativement important pour ce genre de véhicule à moi personnellement quand je roule avec j'attends toujours d'atteindre la bonne température avant de pouvoir en rouler vraiment je préfère la faire chauffer voilà à droite à l'horloge tout simplement c'est simple et efficace ok ça marche donc c'est un volant cuir aussi c'est pareil volant cuir mais ça c'est de série ok le cuir est quasiment de série sur ces voitures là c'est rare on trouve un tissu ah c'est sympa le logo la mg là c'est de la mousse c'est bien c'est ouais c'est sympa ouais j'aimais bien aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre il ya les airbags quand même pour une voiture 2004 c'était pas si courant que ça ah bon c'était pas si courant que ça et ouais beaucoup de voitures avant c'était assez arrivé un peu après avec les tapis mg franchement ça fait ça fait beau c'est vrai que les tapis je les ai trouvés pareil on peut tout trouver sur les forums si on cherche un peu on peut avoir on peut rhabiller quasiment toute sa voiture si vous désirez avoir un top alors contrairement par exemple comme je disais l'air top se coûte pas cher comparé à ceux des mixtes si vous voulez prendre un roadster admettons d'accord c'est à dire qu'en général moi j'ai posé par la dépossesseur un top d'occasion chez pour une mazda n'importe où ça peut prendre 900 euros minimum faut compter 800 900 euros sur le forum que dont j'ai parlé ils les vendent à 300 euros et a presque toutes les couleurs ah oui ah oui ça vaut le coup à 300 euros on a un top et au niveau des capotes on peut les changer aussi facilement à changer de couleur par en place et là c'est bleu là c'est bleu pareil on peut les avoir en rouge par exemple on peut les avoir en rouge là par là mon nom c'est un prix que j'ai à l'arrière mais il existe aussi en vitre ok donc on a vraiment peu près tout ça marche on a vraiment un peu près tout c'est sympa voir le le moteur derrière derrière la terre c'est sympa voir le le moteur derrière derrière la terre c'est une sensation à roue tu n'as pas besoin de prendre de vitesse ouais ouais je vois ça franchement c'est je suis à 70 c'est pas le cas de toutes les voitures et pour une direction électrique la plupart des voitures sportives de ces années là c'est des direction électronique justement pour avoir un meilleur ressenti au volant et et si on a retrouvé l'embleu franchement ça va tout ça elle a largement assez peu près ah oui ah 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 là j'ai juste planté la 3 et on est deux ah la courche est bien en route ah ouais à maintenant mais elle est dynamique ah ouais je dis ça me suffit largement alors c'est là c'est une voiture de sport bah c'est à utiliser en traque il faut savoir que c'est un châssis de l'autos et l'île donc c'est une âme d'oratoire et au niveau des pièces au niveau des pièces je trouve sur autos carros franchement j'ai cherché franchement je pensais que ça serait peut être galère j'ai adhéré au forum MGA avant de l'acheter et quel est le petit détail qui t'a donné envie de l'acheter ce véhicule on la trouve que le part on la trouve que le part moi je voulais un truc pas cher que les gens se disent putain mais ça MGA ils font des voitures comme ça je ne savais pas que MGA faisait des voitures encore moins comme ça alors c'est pas la dernière justement la dernière cabriolet de chez le dernier roadster c'est le dernier roadster de chez MGA c'est le dernier roadster là il y a pas longtemps ils se sont mis à refaire des SUV SUV électrique d'ailleurs premier électrique de l'année ouais j'ai lu il y a pas très longtemps sur un four donc pareil très bonne ils ont un très bon retour les processeurs de MGA parce que je suis chez MGA France pour savoir les retours très bon retour il y a un très bon retour le seul petit truc à faire attention sur un hc1 il faut qu'il y ait une jaune culasse renforcée ah oui c'est sa faiblesse une jaune culasse renforcée c'est sa seule faiblesse mais la plupart l'ont fait changer autour des 80 000 elles ont à peu près toutes 100 000 donc la plupart du temps on n'est pas embêté là-dessus ok on n'est vraiment pas embêté là-dessus on peut cruiser en roulant tranquillement c'est pas tape-cule on veut arsouiller bah comme t'as pu le voir on peut arsouiller en se faisant plaisir très facilement moi je vais passer parce que on va s'endormir on va s'endormir c'est une voiture de pro week-end ouais c'est ma voiture on peut la conduire en daily la plupart des processeurs c'est comme les S2000 et toutes ces roasters là ils les gardent pour les week-ends pour garder leur valeur ils ne font pas pour 5000 km par an regardez justement la valeur la cote elle est crimpante donc c'est vrai que si on va en acheter une d'ici l'année, cette année ou l'année prochaine c'est bien de le faire parce qu'après la cote elle va monter et je pense assez drastiquement faut savoir que quand je l'ai acheté elle valait 7000 mais il y a 2-3 ans quand on m'a raconté les cotes elle était à 3500-4000 donc il faut compter à peu près d'une fois à peu près 1000€ par an elle n'a pas eu aussi un prix de beauté ? ouais elle a été en 2004 à sa sortie je crois que c'était au salon de Genève la plus gros roadster de l'année ok face à la Z3 face à toutes les capéolées c'est plus gros capéolées donc ses ennemis ce sont la MX-5 la Z3 le TT Roadster et la Fête Barchetta c'est ça on va être monté dans une Fouchette Barchetta parce que j'ai mon meilleur ami qui en a une la qualité d'intérieur est 100 fois mieux sur la MG que la Barchetta 100 fois mieux la Barchetta c'est plus un roadster ça reste une traction donc là le style de conduite il est pas le même c'est pas pareil c'est vraiment différent là c'est moins sportif de ce style de conduite là vraiment c'est comme si on avait je sais pas moi une petite Clio RS on va dire mais avec moins de chevaux et ça c'est une Barchetta alors que là vraiment on a un train avant qui est beaucoup plus incisif ah oui j'ai même du mal j'ai même du mal à suivre avec la Canera elle accroche bien la route là vraiment l'état de la route elle est vraiment pitoyable en plus là on est dans le cœur des Alpines en tous les cas ils vont pas refaire l'état de la route mais en tout cas merci pour la présentation de ton véhicule et merci d'avoir adhéré aussi au club avec grand plaisir et on se dit à bientôt pour notre exposition c'est ça et vous aussi si vous souhaitez présenter votre véhicule n'hésitez pas vous pouvez nous contacter il y a l'adresse e-mail du club juste sur le lien de la vidéo je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao